Au terrain d'exercice, vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissant et plus tolérant, c'est l'effet Jailbreak. Je veux vous aider à éliminer le fameux crochet vers l'extérieur. Une fois pour tout, je ne veux plus que vous faites de slice. Alors, il y a plusieurs raisons que vous pouvez faire des crochets sur la balle. Aujourd'hui, je vais vous parler simplement de la face du bâton et comment corriger la position à l'impact et après impact. Alors, regardez bien, ce qu'on veut, c'est qu'on commence avec la face du bâton qui est alignée vers la cible. Ici, j'ai accroché un petit bâton avec un aimant. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre une paille avec du ruban adhésif. Regardez bien comment le bout rouge s'en va vers la cible. Alors, quand je m'installe et je fais mon élan arrière, quand je reviens à l'impact, c'est très important que la face du bâton revienne dans la même direction. Si la face du bâton revient ouverte de cette façon ici, la balle va définitivement aller vers la droite, vers l'extérieur. Alors, pour les gauchers, c'est le contraire. Alors, je vais vous montrer quoi faire pour arriver à l'impact avec la face du bâton droite et après faire une rotation. C'est très simple. L'image que vous devriez avoir, c'est sur l'élan arrière. Ici, vous voyez la paille. Ça serait une paille, elle pointe vers vous. Sur l'élan arrière, vous ne le voyez plus, elle pointe vers l'arrière. Alors, cette rotation-là, c'est une nécessité pour éliminer le fameux crochet extérieur. Je vais vous montrer le visuel, pour ceux qui comprennent mieux visuellement, avec un balai. Regardez bien, ça c'est un balai que j'ai peinturé sur les deux côtés. Vous pouvez pratiquer ça avec la maison. C'est un des outils que j'ai depuis toujours pour l'enseignement. Alors, quand je m'installe, sur l'élan arrière, le demi-élan, je vais voir le côté vert. Sur l'élan avant, je vais voir le côté rouge. Alors, regardez bien la rotation qui est faite avec mes avant-bras et ma main. Ça, c'est une nécessité pour éliminer votre crochet. Alors, pratiquez avec le balai. Si vous voulez aussi, pour ceux qui aiment plus la sensation, qui ne voient moins visuellement, alors c'est cette rotation-là qu'on fait. Si je lance un frisbee, je ne lance pas dans les airs, je lance de cette façon ici pour voir ma paume. Alors, regardez bien, je vais lancer le frisbee. Vous avez vu la rotation que j'ai faite? Alors, c'est cette rotation-là qui est une nécessité dans l'élan de golf. Alors, je vais reprendre le bâton et je vais vous expliquer comment penser quand vous frappez une balle. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas penser au balai, vous ne pouvez pas penser au frisbee. Mais vous pouvez penser à vos jointures. Alors, après l'impact, quand je frappe une balle, après l'impact, mes jointures tournent vers le sol. Je vais placer un tee ici dans le gant juste pour vous montrer comment que vous devriez le voir et le sentir. Après avoir frappé, regarde, le tee pointe vers le sol. Mes jointures frappent, tournent vers le sol. Alors, c'est très, très facile de frapper une balle de golf et de penser, après l'impact, de tourner notre main d'une façon que les jointures pointent vers le sol. Regardez bien. Alors, la prochaine fois que vous frappez une balle de golf, pensez, jointures vers le sol ou entre-temps, s'il vous plaît, prenez soit un frisbee ou soit un balai et pratiquez à fermer la face du bâton après l'impact pour éliminer la fameuse slice.